Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable HP Omen 17 AN009. Pour commencer, on va retourner le PC, on va dévisser du contour de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va écarter la partie métallique de la partie plastique. Pour la présentation des différentes pièces, on a le disque dur, le disque M2, la batterie, le lecteur CD, la carte Wifi, les deux barrettes mémoires, le système de refroidissement, le processeur et la carte graphique. En tout premier lieu, on va déconnecter la batterie comme ceci. Ensuite, on va la retirer. On va dégager le lecteur CD. Pour cela, il faudra enlever les trois vis qui le tiennent. On déconnecte la nappe du lecteur CD. On soulève le lecteur CD. Ensuite, pour le disque dur, on va soulever ici par hélas connectique et on peut enlever le disque dur. On va déconnecter notre carte Wifi. Il suffit juste de soulever les câbles par en dessous et on peut retirer notre carte Wifi. Ici, on va déconnecter l'écran LCD comme ceci. Ici, on va soulever pour déconnecter les nappes USB. Ici, on est sur le trackpad. Ici, on est sur le clavier. Ici, on déconnecte les enceintes et les haut-parleurs comme ceci. Ensuite, on va dévisser les supports plastiques du ventirad. On enlève les deux vis supérieures et ensuite on va dévisser la partie qui maintient le ventirad. On a une petite vis ici. Ici, on va pouvoir retirer notre cache plastique. Ici, on va déconnecter notre radiateur, défaire la vis qui le maintient. Ici, on va déconnecter notre radiateur, défaire la vis qui le maintient. Et on peut retirer notre ventilateur. Idem de ce côté, on va retirer les vis du cache. On déconnecte le connecteur d'alimentation. On déconnecte le connecteur d'alimentation. Ensuite, on peut défaire notre cache. Pour le ventilateur, on va déconnecter le connecteur. Et on va retirer la dernière vis qui le maintient. Avant, on va retirer le disque M2. Comme ceci, on va retirer le ventilateur. On a ici la nappe de l'écran. On va déconnecter le connecteur. On va ensuite dévisser le système de refroidissement. Une dernière vis ici. Une fois toutes les vis retirées, on peut retirer notre radiateur. Nous voilà sur la carte mère. On va déconnecter ici le bouton ON-OFF. On va déconnecter ici le lecteur de carte. Ensuite, on va dévisser les endroits marqués d'une petite flèche blanche. On va retirer cette vis ici et on peut retirer notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada